Le monde du sport également mobilisé en soutien au peuple ukrainien mais aussi contre la Russie. En Formule 1, plusieurs pilotes appellent au boycott du Grand Prix de Russie. En basket, Lasvel ne se rendra pas à Kazan jeudi pour le match d'Euroleague. Le club de foot allemand de Schalke a retiré son sponsor russe. Et puis la finale de Ligue des champions, prévue fin mai en Russie à Saint-Pétersbourg, devrait être déplacée. Loïc Tanzy, le comité exécutif de l'UEFA, se réunit ce matin. Il n'y aura pas de suspense, la finale de la Ligue des champions ne devrait pas avoir lieu en Russie. L'UEFA doit valider cette décision ce matin avec son comité exécutif. Et 27 personnes composent ce comex, des personnalités fortes en France comme Noël Legrette, le président de la Fédération française de football, Florence Ardoin, sa directrice générale et Nasser Al-Khalaifi, le président du Paris Saint-Germain mais aussi les présidents des fédérations russes et ukrainiennes. Le comex de l'instance européenne devrait officialiser, ce qui est en fait un souhait des plus hauts dirigeants du football continental. Autre sujet au menu ce matin, le cas de Gazprom, l'un des plus gros sponsors de la Ligue des champions. Les autres partenaires de l'UEFA ne souhaiteraient plus s'afficher aux côtés de l'entreprise russe. Sous-titrage Société Radio-Canada